Bienvenue à Fécamp, et sous le soleil de Normandie, on vous fait découvrir le Palais Bénédictine, lieu de production de la liqueur bénédictine. Ici, vous êtes au cœur de la distillerie, qui est l'outil ici à Fécamp de production de la bénédictine, parce qu'il faut savoir que l'idée de la création de ce palais, c'est d'abriter cette distillerie qui est aujourd'hui toujours en activité, qui produit tous les litres de bénédictine vendus dans le monde entier. Donc ils proviennent tous d'ici, de Fécamp. Et pour moi, ce goût de bénédictine, ça a vraiment un goût de Normandie, c'est cette authenticité, ce savoir-faire, cette gourmandise qui est vraiment particulière et qui est le fruit de ce savoir-faire que l'on transmet ici. Alors ici, on est dans une des parties du musée qui vient juste d'être rénovée, la salle Renaissance. Et cette pièce, c'est peut-être ma pièce préférée au final, parce que c'est celle qu'on a le plus transformée durant la dernière rénovation. Alors j'ai voulu vous amener aussi ici, dans un des petits salons, où on fait des séminaires, des soirées, parce que c'est aussi une des parties de mon métier que j'adore, c'est d'accueillir les gens et de leur faire vivre des expériences un peu différentes. Et je pense que c'est ce qui nourrit aujourd'hui ma passion pour mon métier. On termine cette petite découverte du Palais Bénédictine par mon lieu préféré, le bar à cocktail, la verrière, qui est un lieu ouvert aux visiteurs, mais aussi aux fréquents poids, qui peuvent venir boire un verre, manger une petite crêpe et puis finir leur expérience par un petit spritx à la Bénédictine. Sous-titrage Société Radio-Canada